bonjour 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 excusez moi je suis l'officier probatoire 56 ah oui d'accord vous êtes le nouveau c'est ça exactement je suis là franchement sorti de l'école exactement c'est ça très bien donc je me présente je suis l'officier 39 c'est moi qui va être en charge du coup ouais ça marche pas de problème bonne journée sur notre formation ok donc là c'est le commissariat c'est ça il est grand c'est l'accueil on va faire on va faire un petit tour on va faire un petit tour général on va déjà prendre la tenue alors la salle de sécu ici vous avez accès à mdt est-ce que vous avez accès à ce que vous avez reçu vos codes pour le mdt ou pas oui c'est bon je les ai reçus c'est bon j'ai reçu un cas dans ce cas là officier probatoire allez-y au plus vite connectez vous comme un service au niveau du mdt comme ça je vous ajoute en compagnie de l'officier qui à côté de vous en adam bonne chance à vous messieurs stay safe pour votre patrouille merci oui pas de problème merci et c'est bon je me suis mis en prise de service sur le mdt c'est parfait dans votre mdt du coup il ya l'accueil bonjour rechercher une personne on peut rechercher un véhicule on peut mettre des avis de recherche et on peut faire le dispatch c'est ça via le mdt en fait c'est ça en fait ça permet de tout gérer voilà vous pouvez voilà et vous avez accès à ça aussi lorsque vous êtes dans le véhicule il ya un petit ordinateur qui permet d'avoir accès aussi à ça comme ça vous pouvez faire votre travail de partout comme ça n'a pas de problème ok ok super super intéressant vraiment super cool ce petit ce petit truc informatique vraiment chose chose intéressante chose intéressante à savoir donc là c'est un petit plus ici vous avez une carte de toutes les alarmes c'est relié donc la carte de nos commerces sont reliés directement au poste lorsqu'une armée lorsqu'une alarme est déclenchée vous avez un son et un carré rouge je vais aller me prendre un beignet moi aussi je suis venu ici exprès pour ça le cliché de me prendre un gros beignet du beignet tournette regardez ce beignet miam regardez je voulais payer tenez lieutenant je vous le paye c'est mon premier beignet je vous le paye oh mais quelle gentillesse 39 je vous en paye un 39 je vous paye un baguel pas mal moi je suis plus de ma gueule oui mais je vous paye un bail et c'est parti c'est pour moi du coup je peux voir tous les recherchants vécu la vie de recherche voilà ça c'est pas mal là il n'y a pas trop trop de chauffeur donc c'est quand même c'est cool ça va quand même donc là c'est parti on va faire un contrôle routier du monsieur il a un véhicule dégradé la parole est comme ça il fait un délicieux temps qu'on part sur un refus d'empérer refus d'empérer tango 22 on est actuellement sur un 10 56 en direction du quartier riche c'est bon on l'a interpellé l'interpellé 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 c'est bon ce véhicule ouais pour le véhicule accidenté au niveau de la roue de l'amener au niveau du poste de police pour je disais est ce que c'est possible de m'autoriser de rentrer dans les dans les motels négatif s'il ya pas de flingue en délit vous ne rentrez pas dans les propriétés privées 56 rs ou hangar en bas du concessionnaire donc l'on va arrêter de toute façon un général cul de cette merde tango 19 reprise de tir d1 mais si on peut vous aider pour les unités qui sont au niveau du véhicule accidenté l'individu qui fait un refus d'empérer vous contrôlez tous les individus qui sont autour l'accident terminé comment ça vous accueillent le monde qui est 4 avec tout le monde qui a un monsieur jean messieurs vous allez nous donner votre pésidentité s'il vous plaît voilà oui pas trop de pésidentité ok merci tu peux me le surveiller j'arrive j'ai ce que suite au cieux des départements d'injustice on va vous demander aussi de vous soumettre à une palpation de sécurité voilà on va pas trop y'a pas de problème c'est qu'il a besoin d'un petit poincement je vous laisse vous mettre moi s'il vous plaît s'il vous plaît il n'y a pas de problème monsieur merci on a droit avec la recrudescence criminelle qui est actuellement en ligne on a absolument le droit il m'a pété le bras non monsieur j'ai desserré à fond j'ai desserré à fond monsieur j'ai desserré à fond monsieur j'ai desserré à fond monsieur regardé mon bras vous me l'avez pété monsieur vous êtes un menteur par contre je dois avoir un petit problème j'aime bien avoir les menottes au poignet moi du coup je peux pas conner ah mais par exemple il a un problème lui ah ouais non mais vraiment c'est plus bien ok déjà qu'il me roule dessus en plus il me pète le bras non monsieur monsieur c'est le lieutenant il a pas fait exprès c'est le lieutenant et vous avez traversé au moment où on est arrivé à grande vitesse avec les gyrophares pour intervenir sur un véhicule le lieutenant j'avais une question à vous poser quand on fait une palpation de sécurité on fouille pas le sac on est d'accord c'est quel monsieur là qui m'a fouillé déjà qui m'a tordu le bras ok d'accord donc ok ok ça marche donc j'ai bien fait les gars j'ai bien fait ok je vais te faire c'est absolument aucun des agents j'ai bien fait de pas le faire je ne fouille pas le passion de sécurité c'est que les soirs monsieur vous vous souvenez quand la bm bleue là vous m'accusiez là que c'était mon véhicule ah c'était vous oui oui je me rappelle enfin je vous accusais pas mais vous avez en fait ça a donné un qui pour le coup ça c'est bien ça bah je suis très content pour vous bonne journée tiens on va regarder s'il a pas de vous voulez me montrer votre véhicule bah on va regarder s'il a pas de delete feed s'il est pas recherché dans les dossiers on va faire ça du coup il n'y a pas de problème vous voulez me le montrer il n'y a aucun problème alors xz 6401 ok je vais pouvoir regarder dans mes fichiers on va regarder ça ensemble monsieur venez avec moi si vous voulez attendez je vais vérifier bah venez je vais aller vérifier je vais regarder oh la oh la oh la oh le bravo ok ouf oh putain ouais ouais alors on a dit y c'est z x c'est z incroyable d'être comme ça ah bah j'ai rien j'ai rien à xz 6401 vous avez de la chance vous avez de la chance ça ça m'apprendra monsieur on fait que notre travail allez on se revoit bientôt j'espère au revoir au revoir on a un appel sort ton arme ok je prends mon arme il y a 3 officiers d'armes 3 officiers d'armes j'entends d'une porte en haut chef j'ai peur 39 j'ai peur ils sont ouf c'est bon vous les avez abattu étage oh putain de merde oh le carnage comment ça il s'est décalé le tableau oh putain oh what the fuck attendez 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 mais il y a personne dedans ça nous emmène nulle part ça c'est une cage je sais pas je me suis approché il s'est ouvert oh non mais c'est pas là dedans mais c'est pas là dedans ok on descend la personne rs faut juste aller voir la les urgences est ce que les urgences sont devant tu penses quoi du rp du servard j'aime trop j'aime trop je suis très très fier pour l'instant j'en suis très fier ils sont où les EMS à l'intérieur ils sont en train de s'occuper ah ok ok c'est bon ok 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 ils sont un peu débarnés par rapport à l'appel que j'ai je le décline ou pas moi l'appel alarme bancaçonnée je le décline et tu l'accepteras oh ils sont là ils sont là oh 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 prise d'autage certainement au sol au sol vous mettez contre le mur tout le monde contre le mur allez allez au sol au sol pas de soucis on a eu une alerte pour l'alarme qu'est ce que vous faites à l'intérieur on déposait des choses dans notre coffre de banque on a demandé au banquier c'est pour ça qu'on levait les mains monsieur là il est banquier pourquoi vous levez les mains parce qu'il a peur qu'on le braque au cas où il n'a pas de guerre du corps donc on levait les mains pour aller dans le coffre c'est quoi le marteau là ça vous sert à quoi ? ça vous sert à quoi le marteau là ? le marteau bah je fais un peu de travaux chez moi faites un peu de travaux chez vous vous avez un marteau je suis le banquier monsieur je peux vous m'en prouver j'ai les clés de la banque c'est normal que le monsieur se trimballe avec un marteau sur lui là lieutenant ? je peux vous le donner si vous voulez non 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 j'en ferai rien moi mais je veux juste savoir est-ce que vous en faites est-ce que vous en faites de façon légale ou illégale de ce marteau ? en fait le problème le problème c'est que je vous explique il y a eu l'ancien blanquier qui a été viré de la ville du coup j'ai dû reprendre les services vous pouvez vous relever vous pouvez relever je suis un peu aménagé la banque et ces deux individus m'ont demandé de déposer un truc dans la banque sauf que quand j'ai ouvert la porte juste mettez vous derrière là ce niveau de chier s'il vous plaît il y a pas de truc bizarre au début on a cru que c'était un individu malfrat mais on a pas trouvé j'ai été vérifié en bas il n'y avait personne du coup ils m'ont suivi une pièce d'entité s'il vous plaît au cas où leurs affaires dans le coffre il n'y a eu aucun problème je peux vous confirmer il y a eu des caméras toutes les identités tu me les gardes s'il te plaît 39 je vais aller faire une vérification au niveau du niveau du DT c'est vraiment un Né moi j'ai les noms ici attendez il faut juste que je me mette le truc des noms Neyer Moro Neyer Moro Neyer Moro non il est pas recherché et l'autre c'est Marwan Marty Marwan 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 Ah Marwan Kano non lui c'est menterie ok ok c'est bon on a rien au niveau de niveau de les deux personnes ok c'est bon vous allez pouvoir y aller la vérification d'identité est terminée ces personnes sont pas recherchées donc elles vont pouvoir y aller je pense que c'est bon pour moi j'ai vérifié l'identité désolé pour le malentendu la prochaine fois la prochaine fois faites attention bonne journée messieurs et faites attention avec votre marteau quand même quand il y a un marteau comme ça on est d'accord que je n'ai pas à les prendre non le marteau on s'en fout non d'accord sauf s'il a été utilisé pour un délit oui voilà pour un délit oui 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 mais vous savez genre braquage de banque puis ce marteau c'était bizarre quand même mais c'est pour ça que je l'ai pas pris après j'ai vu oh 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 deux semaines deux semaines sur l'ambulance désolé monsieur vous avez passé vous avez passé le permis ou pas alors en fait oui mais bon alors descendez du véhicule on va faire un petit vérification du permis de conduire là ben montrez moi vos papilles d'identité allez-y montre moi vos papilles d'identité ainsi que le permis de conduire s'il vous plaît par contre j'ai séché tous les cours de d'ambulanciers ça sert à rien de chuchoter parce que tout le monde alors moi aussi j'ai séché les cours de police hein quoi non je vais parler à l'ambulanciers non non on disait qu'au playmobile on avait des policiers des policiers et des fois on les séchait avec de la colle du coup montrez moi votre identité s'il vous plaît ah oui pas de soucis c'est l'heure là vraiment et le fameux permis de conduire si vous avez ces armes alors monsieur Mike Loco d'accord monsieur Mike Loco est-ce que vous avez vous avez 83 ans monsieur Mike Loco mais vous faites pas votre âge vous êtes sacrément bien conservé pour votre âge vous faites pas du tout votre âge vous faites comme on dit chez moi d'où l'île vous n'avez pas qu'on pouvait 1940 vous avez connu la seconde guerre mondiale grand respect à vous monsieur Mike monsieur Loco j'imagine qu'à 83 ans vous avez plusieurs permis à votre à votre gouverne montrez moi votre permis de conduire vous avez permis de poil ou un permis à billon j'ai tout là là vous avez tous les permis là monsieur effectivement j'ai beaucoup de permis de conduire bah montrez le moi montrez le moi nan me faites pas le jeu j'ai oublié chez moi nan ils sont dans mon véhicule ouais bah allez-y montrez moi nous ce monsieur est quand même bien merci votre soirée aujourd'hui à tous ce monsieur est quand même bien en forme pour euh pour son âge je trouve pour 83 ans il travaille encore la retraite a 85 ans je crois ils sont là ah nan c'est toujours pas les bons papiers monsieur je crois que je vous fais perdre la tête c'est toujours pas de perdre l'identité c'est à mon âge aussi excusez moi bon oui vous inquiétez pas on vous manquerait pas de respect et on vous en veut pas pour ça il n'y a pas de problème non par contre si vous avez pas votre permis ça va être compliqué monsieur malgré votre âge on ne pourra pas tergiverser longtemps quoi alors ah bah d'un coup vous êtes un peu plus ça c'est les papiers du véhicule j'ai l'impression mais ça c'est pas complètement bourré c'est pas possible on va faire un test d'alcoolisme est-ce que vous allez bien vous êtes sûr que vous allez bien oui ça va ça va d'accord donc c'est un petit papier rose avec marqué permis de conduire oui c'est ça oui oui c'est ça oui donc faut le montrer oui attendez mais je veux pas savoir je pense qu'il entend pas ah mais il entend peut-être pas ah c'est beaucoup mieux ah dites lui voilà ah les papiers du véhicule vroom vroom ah je vois ce que vous voulez parler bah voilà bon bah du coup donnez le nous maintenant je me demande si le monsieur n'est pas sous stupéfiant moi je me demande si c'est papi on va penser que c'est un petit contraire on va penser que c'est un petit contraire monsieur vous avez quel âge pendant la seconde guerre mondiale euh 5 ans d'accord non c'est pour que c'était pas des faux papillons vous elle s'est finie en 47 votre seconde guerre mondiale bah non 45 45 non il est né en 40 il est né en 40 regardez regardez ah vous êtes né en 40 c'est quoi ça j'avais cru que vous étiez né en 42 pardon ah oui ça c'est toujours votre place d'identité bon vous avez la peau bien fripée c'est vrai que vous faites votre âge au niveau de votre peau quand même oui euh bon bah vous allez nous suivre au poste ou vous avez permis de conduire non présenté là on va faire ça ok bon bah allez c'est parti je vais garer votre véhicule et vous allez nous suivre au poste euh 56 pour centrale est-ce que vous boulettez pas les médicaments ? centrale transmetté on a une personne en défaut de permis qui est âgée de 83 ans et qui est TEMS on l'emmène au commissariat là c'est reçu passez devant l'EHPAD peut-être qu'ils le prendront euh je suis pas sûr dans ce cas là ramener le PDP allez-y suivez nous allez-y suivez nous merci beaucoup monsieur non mais monsieur vous venez avec nous monsieur vous nous suivez dans le poste de police monsieur quoi vous nous suivez au poste de police allez faut le dire monsieur est-ce que vous avez déjà été menotté ? non parce que si jamais vous me refait ça je voudrais vous menotté ok je vais déposer en sec avec les pièces à connexion que j'ai récupéré dans la banque je vais vous occuper de lui je veux pas forcément déposer plainte moi monsieur d'accord vous voulez pas déposer j'en ai pas là pour reposer plainte non ça va venez avec moi monsieur venez avec moi monsieur ce que je voulais faire c'est oui euh il y a ce monsieur là voilà 83 ans conduit sans permis il nous est rentré dedans avec son camion d'ambulance et euh voilà il a pas l'air d'avoir toute sa tête et je crois qu'il a pris des cachets pourquoi ? non non pourquoi vous faites un flèque ? je sais que ça vous rappelle des mauvais souvenirs cette tenue mais quand même j'aime pas oui voilà c'est pour ça j'aime pas trop ces soldats eh messieurs messieurs les agents vous l'avez en salle interrogradatoire et vous le rappelez le bon vieux temps 39-45 je pense qu'il a pas trop connu parce qu'il avait 5 ans pendant la seconde guerre mondiale mais ok on va vous mettre dans un bureau un beau bureau vous allez pas dans une salle toute moche et tout où on met les criminels voyez vous vous allez dans un beau bureau donc on va prendre votre plainte non je rigole je rigole je rigole je peux m'asseoir sur une chaise qu'est ce que vous voulez ? qu'est ce que vous voulez ? si vous voulez je peux m'occuper des plaintes je suis dans le pdp exprès pour ça ah vous êtes dans le pdp exprès pour ça ? bah c'est pas une plainte en fait c'est parce qu'en fait on l'arrête pour non présentation de permis de conduire monsieur du coup donc conduite sans permis de conduire attention c'est à quoi si tu bloques la porte je bloque la porte de qui là ? oh mais qu'est ce que vous faites lieutenant ? oh 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 non 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 j'ai glissé chef ah bah vous avez glissé sur une personne âgée donc c'est un peu dangereux quand même lieutenant ah vous allez bien je peux partir à tout moment non vous pouvez pas partir à tout moment justement non vous pouvez pas ah si si je peux partir à tout moment justement hein ah oui c'est vrai que vous pouvez non par contre oui non par contre oui il peut partir à tout moment n'inquiétez pas ça va le faire donc euh allez-y oh la 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 oh excusez moi pardon je suis allé vas-y il me casse les couilles fré non ça va ça va oh putain ça c'est typiquement mon humour de merde oh putain oh putain vous êtes cagué là ? non mais en l'ondeur en l'ondeur sa mère en l'ondeur en l'ondeur on l'appelle on l'appelle j'ouvre la fenêtre monsieur est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de vous ? est-ce que vous avez des enfants ? est-ce que vous avez des enfants ? oui mais ils sont morts comment ça ils sont morts mais pourquoi vous êtes pas morts enfin ils sont morts avant vous ? bah parce que moi je suis encore vivant bah oui ça je le vois ouais donc du coup pourquoi vous conduisez sans permis de conduire et pourquoi vous travaillez encore ? monsieur rassiez-vous dans votre merde si vous voulez alors oui ah oui on va peut-être le faire sur les sièges quand même parce que c'est vrai que ça doit pas être agréable ah oui bah relevez-vous alors mettez-vous sur le siège d'à côté euh alors vous pouvez allumer un sans-bon parce que là c'est plus la merde dans tout le PDP mais c'est plus un sans-bon monsieur qu'il faut en fait vous avez pas compris que c'est bah c'est pas notre faute c'est chier dessus ah mais là faut limiter la catastrophe là bon bah du coup on va vous faire un petit rappel à la loi par contre la prochaine fois ce sera directement une grosse amende et garde à vue pour non-présentation du permis de conduire oui c'est ça oui ok euh lieutenant on fait quoi ? oh vous lui mettez euh vous lui mettez un petit rappel à l'ordre ensuite on ira voir votre supérieur juste pour vous lui dire que voilà vous travaillez très bien que vous faites vraiment du très bon travail excusez moi j'avais un chat dans la gorge et ensuite on va vous laisser passer c'est du sarcasme ok moi ? non là tu enregistres voilà tu enregistres bien comment est-ce son nom parfait le monsieur on lui a rappelé qu'il fallait pas conduire son permis d'accord donc le monsieur on va l'accompagner dehors on va juste y mettre du coup la petite amande forfaitaire alors en soit on va lui faire cadeau parce qu'il a pas l'air d'être euh très riche très bien dans ses bottes voilà voilà c'est pas très facile voilà le petit papier je vous l'ai mis dans votre poche il suffit juste de le signer vous mettez ça donc il y a une adresse voilà vous le signez vous mettez le chèque et bah parfait là faut que j'aille dans rechercher une personne ou avis de recherche alors non c'est rechercher une personne ok tu vas dans rechercher une personne tu tape le nom de la personne donc de l'individu et là je vais ajouter une entrée au casier voilà ajouter une entrée au casier ok donc tu vas avoir une page d'écriture tu mets entre parenthèse ton matricule ouais voilà tu mets ton matricule entre parenthèse tu mets un petit trait un petit tiret tu mets rappel à la loi entre parenthèse tu mets le motif ensuite tu fais un espace tu mets deux points espace le montant de l'amande essaye de la prison tu mets le temps de prison en minutes vas-y est-ce que tu peux regarder si j'ai bien fait c'est Mike Loco L-O-K-O ok c'est bon parfait nickel donc voilà c'est bon non amande amande juste la prochaine fois tu mets juste deux points et tu mets juste l'amande 400$ tu n'es pas obligé de marquer amande en gros ok ça marche voilà il n'y a pas de ah ok parce que j'avais pas le montant ok je suis bête ok désolé et prenez une fin de service aussi mettez bien que vous êtes en fin de service ça y est je viens de le faire ça y est je viens de le faire je viens de le faire parfait bon bah bonne journée à vous à la prochaine ah bah franchement 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 c'était une session incroyable j'ai sur kiffé on a fait deux heures et demie de roleplay tu peux mieux le temps passer et voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que tu as kiffé si c'est le cas n'hésite pas à mettre un maximum de like pour me soutenir et pour montrer que tu aimes ce genre de vidéo et que tu veux en revoir n'hésite pas aussi à commenter si jamais tu as des choses à dire et tu t'abonnes et tu mets la cloche c'est le plus important pour louper aucune autre vidéo sur la chaîne